Bonjour, je me présente, je m'appelle Nagella Guidi, je tiens le restaurant marocain Le Champs à Bours de Péage depuis 2006. J'ai deux filles de 22 et 19. Je suis arrivée en France à 18 ans avec un baccalauréat dans la poche pour faire des études supérieures. J'ai vécu au Maroc jusqu'à 18 ans donc, avec cinq frères et sœurs, un papa dans l'armée, une maman à la maison. J'ai eu ma licence d'économie, j'ai fait quelques rencontres très intéressantes et très humaines qui m'ont donné un coup de main dans ce démarrage en France. J'ai été fille au père chez une famille formidable, vraiment, qui m'a appris beaucoup de choses en France, la culture, la cuisine, qui m'a fait visiter un petit peu des coins en France magnifiques et qui m'ont donné l'envie de rester. Après ma licence, il fallait que je mange, donc je ne suis pas allée jusqu'au bout de mes études. J'ai tenu une bijouterie, je voyerai pendant dix ans en tant que responsable parce qu'il fallait que je mange. Et pourquoi la bijouterie ? Parce que je faisais de dépannage de temps en temps chez une bijoutière pour gagner ma vie. Le jour où je voulais m'arrêter, j'ai eu ma licence, je voulais m'arrêter. Elle m'a dit, je suis sur un projet pour monter une deuxième bijouterie. Est-ce que tu veux être responsable de cette bijouterie ? Et donc j'ai dit oui. Et l'aventure a duré dix ans dans cette bijouterie. À 30 ans, j'ai eu ma première fille, Yasmine. Je tenais toujours la bijouterie. Et à 33, j'ai eu ma deuxième, Malina, avec Vladimir, mon ex-mari, qui est de la République tchèque, que j'ai rencontrée à Lyon. Puis, donc, de ce mariage est née Yasmine et Lina. Et à la naissance de ma deuxième, donc Malinette, en 1999, elle est née avec un gros problème de santé respiratoire, l'hôpital, l'appareil. Et du coup, j'étais obligée de quitter Lyon pour la santé de ma fille. D'où ma présence dans la Drôme. Donc en 2000, je suis arrivée dans la Drôme pour ma plus jeune. J'ai pris trois ans de congé parental pour m'occuper de ma plus jeune. Et j'ai atterri à Bourg-de-Péage. Et un week-end, j'ai tourné, j'ai passé un week-end à regarder, à observer, à voir. Et la région m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, c'est des petites villes, le Vercors pas loin, la nature pas loin, pas beaucoup de pollution comme un Lyon. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à Bourg-de-Péage. En 2006, j'ai créé mon restaurant. Le projet était là, dans la tête depuis quelques années. Je voulais absolument partager ma culture à ma façon, mon Maroc à moi, à ma façon, avec les autres. Parce qu'on a une très, très belle culture. Une culture qui mérite d'être dans la lumière. On a une très belle culture, riche. Ce projet est né suite à un divorce qui s'est très mal passé. J'avais 40 ans exactement, et j'étais à la rue avec mes deux filles. J'avais le choix, entre guillemets, d'aller voir l'assistante sociale tous les trois mois. Demander des aides. Ou créer quelque chose pour exister en tant que moi, mère, femme. Ni femme d'eux, ni fille d'eux. Et là, j'ai accouché le Shams. Le Shams qui veut dire soleil. J'ai créé ce restaurant. Au départ, c'était un magasin d'artisanat et salon de thé. J'ai commencé tout doucement parce que je n'avais pas les moyens. Le parcours était très vite difficile pour retrouver des financements. Mais il y a de belles rencontres dans la vie. Et ça, c'est la vraie richesse. Pas mal de banques m'ont refusé, bien sûr. Une femme avec deux enfants. Pas de pognon, pas de pension élémentaire, pas de mari. Et deux filles à charge. Dehors, 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 dehors. Et un jour, j'avais 1,50€ dans la poche. Je prenais un café à une terrasse. Et puis, il y avait un commercial, un jeune homme qui discute avec une femme à côté, à la table à côté à une terrasse, qui dit qu'on ouvre une agence de banque à côté. On cherche des clients professionnels pour monter des projets, qui veulent monter des projets et tout. Et j'entends ça. Et à la fin de leur discussion, je me suis présentée en me disant, je cherche une banque qui peut me suivre pour un projet que je veux monter. Je ne trouve pas de financement et tout. Donc, il me tend la carte. Je rencontre 15 jours après la directrice de cette agence, Aline. Aline, quelle merveille. Je n'oublie jamais qui est à la retraite. Et donc, voilà, je rencontre Aline qui m'accorde, qui m'accompagne dans le projet, qui croit en moi en disant, allez, si on se plante, c'est la banque qui se plante, c'est rare. Et je ferai ça pour vous, fille. Et je crois en vous. Et du coup, je crée en 2006 l'Artisanat Salon de Thé. 2008, j'élimine l'Artisanat. Je garde le Salon de Thé. J'ouvre le restaurant. Et en 2010, j'arrête le Salon de Thé. Je ne fais qu'au restaurant. Et je démarre les soirées musicales une fois par mois. C'est-à-dire que j'étais obligée d'obliger. Non. Quand j'ai démarré, je savais que je ne voulais pas juste vendre le couscous et rentrer dans ma cuisine. Ce n'était pas le but. Je voulais que ce soit culturel, qu'on échange des choses, que ce soit un lieu de lien. Et c'est devenu effectivement un lieu de lien. Donc, il y a une soirée musicale une fois par mois, une exposition une fois par mois. Je fais traiteur aussi, les plats emportés. Quand il faut partir faire cuisiner chez les gens, j'y vais. Donc, j'ai mis une dynamique autour de ce lieu-là. Et puis, l'aventure dure jusqu'à maintenant. On est en 2019. Ça fait 13 ans que je suis sur le terrain, à bord de péage, au Champs. Ce lieu où j'ai eu de très belles rencontres. 2011, il y a eu un gros souci de santé. Il y a eu un cancer de sein. J'ai fermé huit mois. Je ne savais pas où j'allais. Je me suis dit que ça allait être liquidation judiciaire, au pire, meilleure cessation d'activité. Mais j'ai eu une chaîne humaine autour de moi qui m'a portée, qui m'a aidée, qui m'a soutenue dans la difficulté. C'est ça, ma vraie réussite dans ce lieu. C'est ce que je vous disais. C'est un lieu de lien où les personnes étaient présentes. J'aurais pu avoir un compte en banque blindée et seule, en face de la maladie. Ce qui n'était pas le cas. Donc j'aime ce lieu pour ça, cette humanité qui déborde, mon Dieu. Les sourires, les larmes, on partage tout, 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 tout. Donc voilà, pourquoi la création du Champs ? Si j'ai un coup de gueule, c'est les religions et pour les femmes, le voile. Ça, c'est le coup de gueule que j'ai. C'est-à-dire que ça me fait de la peine de voir les femmes dans des prisons mobiles. Ça m'agresse. Et j'ai de la peine pour elles. Donc j'aimerais bien un jour voir ces femmes avec un sourire dévoilé, avec un regard dévoilé, avec une parole libre et dévoilée aussi. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Et le coup de cœur, il est à Mme Escoffier, mon ancienne propriétaire, qui m'avait donné un coup de main pour ce local, qui m'avait laissé le local gratuitement au départ pour que je puisse démarrer, vu les difficultés que je passais à l'époque, en me disant, si tu arrives, tant mieux, le local sera occupé et tu me paies ce qu'il faudra à ce moment-là. Et si ton projet ne réussit pas, ça sera cadeau pour tes filles. Il y en a un autre, c'est Mme Aline, je ne me rappelle plus le nom de famille de la banque CIC, qui m'avait donné un grand coup de main, qui m'a financé à l'époque le projet, effectivement, aussi de la même façon que Mme Escoffier, c'est-à-dire, voilà, on te donne un coup de main, on croit en toi, et si on se plante, on t'aurait accompagné un petit bout de chemin avec tes filles. Donc voilà, ça, c'est mes deux grands coups de cœur pour ici, mais sinon, si je dois en citer, il y en a plein, il y a de belles rencontres. Le bonheur n'est meilleur que quand il est partagé. La femme que j'admire, c'est Maman, dans un premier temps, c'est elle qui m'a poussée à faire des études, qui m'a poussée à m'envoler, qui m'a poussée à l'instruction, qui m'a aidée à construire mes petites ailes, avec lesquelles je suis venue jusqu'en France. Donc voilà, après, il y a de grandes, grandes femmes. Je citerai, bien sûr, Simone Veil, quelle femme formidable pour tout ce qu'elle a fait, pour la femme et pour beaucoup de choses. Donc la femme que j'aimerais bien voir au prochain portrait de femme ou d'expression de femme, c'est Madame la Grande Dame à la place pour son humanité, pour sa proximité, pour l'aide qu'elle apporte aux gens, mais naturellement, pas en tant qu'élue, mais en tant que personne, en tant que femme, avant tout. Voilà. Donc c'était Najella Guidi pour Expression de femme sur Mistral TV, au télé. Voilà. . . . . . . . Sous-titrage FR ?